En 2014, si les statistiques sont justes, on estimait que 98% des poules vivaient en cage. Et quand on dit qu'ils vivent en cage, ils ne se déplaçaient pas beaucoup les poules, jusqu'en 2014. Mais il y a une espèce de vent de liberté qui souffre sur les poules en Amérique du Nord. Et Hérold Duchesne, vous vous êtes intéressé intensément à ce sujet. Bonjour Francis. Bonjour Hérold. Exactement. Et c'est vrai que 98%, c'est un chiffre quand même impressionnant. Parce qu'on parle de ces poules qui vivent confinées dans des petites cages. Mais j'ai même un article dans le magazine Maclean's il n'y a pas longtemps où on disait que 2016 pourrait être l'année de la liberté pour les poules. Il y a vraiment effectivement un vent de changement. Il a été bien sûr initié et demandé depuis très longtemps par des groupes de défense des droits des animaux, des groupes qui se battent pour mieux être des animaux. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la grande entreprise de restauration et de transformation alimentaire embarque dans ce mouvement-là et exige des éleveurs l'abolition carrément de ces poules élevées en cage. Ou l'abolition plutôt, pas des poules elles-mêmes, mais des cages. Non, évidemment. Des cages. On s'entend. Alors, les grandes entreprises, c'est McDonald's, c'est Burger King, c'est Starbucks, c'est Kellogg's, c'est Hellman's qui appartient à Unilever, c'est Subway, c'est Tim Hortons. Ce sont donc ces grandes entreprises-là qui disent maintenant ce qu'on veut, c'est ouvrir à nos clients. Ce sont des oeufs de poules élevés dans davantage de liberté. Mais ça, c'est les exigences de la grande respiration rapide. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui laissent entendre qu'effectivement, les cages vont disparaître de l'univers des poules haillées? Aux États-Unis, il y a des États qui ont carrément passé des lois ou des règles en ce sens-là. Le Michigan, l'État de Washington, de l'Oregon. Mais il y a aussi, et ça aussi c'est intéressant, de plus en plus de regroupements ou de syndicats d'éleveurs qui se votent des règles, des lois volontairement pour exiger que leurs membres abandonnent justement ces élevages-là. C'est ce qu'on a vu en Californie. On l'a vu ici même au Canada, au Manitoba. En partir de 2018, plus de cages conventionnelles pourront être installées dans cette province-là. Encore exigence d'éleveurs. Et au Québec, c'est la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec qui sont eux-mêmes votés une loi pour dire à partir, eux autres c'était à partir du 1er janvier 2015, si ma mémoire est bonne, plus de nouvelles installations de ces cages-là. On n'oblige pas les éleveurs à mettre fin à leur élevage du jour au lendemain. Ça coûte une fortune. Mais... C'est qu'il y a d'avenir. Voilà. Toute nouvelle installation ne doit plus être de ces petites cages conventionnelles. Alors, de quoi on parle ? Quand on parle de cages conventionnelles, ça représente quoi ? Parce que tout ça, on en parle, mais on a l'impression que tout ça est abstrait. On ne visualise pas vraiment ce que c'est. Bon, ben allez-y, je vais vous le décrire. Petites cages grillagées dans lesquelles vivent 5, 6, 7 poules plutôt entassées. On dit que chaque poule dispose d'un espace qui est plus petit qu'une feuille 8,5 par 11. Une poule, une feuille de papier ? Oui. Sur l'ensemble, la cage, deux pieds et demi par un pied ou deux pieds... Mais ça va bien au-delà même de se déplacer. Tout est limité. Il n'y a pas de mouvement. Tout est limité, exactement. Et c'est pour cela que ça a été tant décrié et montré du doigt comme étant un type d'élevage inacceptable de la part des groupes de défense des droits des animaux. Ne tombons pas dans le discours de la poule heureuse. Tout le monde ne s'entend pas sur cela. Puis ça serait de lui donner des comportements humains. Mais tout le monde s'entend au moins sur ce que peut être le bien-être des animaux. Il y a même des définitions qui font école où on dit que le bien-être des animaux d'élevage, c'est de leur procurer un environnement où il y a absence de douleur. C'est simple, on ne fait pas souffrir la bête. Absence de stress, absence de faim, de soif ou de malnutrition. Absence de peur et de détresse. Et possibilité pour ces bêtes-là d'exprimer des comportements normaux. Alors la plupart des éleveurs de poules vont vous dire, dans ces cages-là, à peu près tous ces besoins-là sont satisfaits, bien sûr. Mais pour ce qui est d'exprimer des comportements normaux pour cette espèce-là, on repassera là. Mais non, je ne pense pas qu'on peut déployer les ailes. Non. Je ne pense pas qu'on peut non plus se percher, s'installer en hauteur. On ne peut pas gratter, on ne peut pas... Non, 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 pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a interdit ces cages conventionnelles-là, ces petites cages-là, dès 2012. OK. Par quoi tout ça est remplacé? Bien, par plus d'espace. Bien oui, mais est-ce qu'on parle... Est-ce que c'est relatif ou c'est vraiment un espace? Non, non, c'est relatif. C'est relatif, mais il y a beaucoup de possibilités. Bon, la première étape, si vous voulez, la première marche à monter, c'est au moins, toujours des poules en cage, mais dans des cages beaucoup plus grandes, le double d'espace, et surtout plus de hauteur pour que la poule, justement, puisse se percher. Deuxième marche, si vous voulez, que certains franchissent, c'est d'élever leur poule carrément en volière. Là, on parle de beaucoup, beaucoup plus d'espace, de beaucoup plus de hauteur. Alors, la poule peut même se déplacer dans un nid, elle peut, oui, bien sûr, se percher, elle peut voler, déployer ses ailes, elle peut gratter le sol, et ainsi de suite. Et troisième marche que l'on peut franchir, c'est la poule en liberté, dans des très grands bâtiments, avec parfois des sorties extérieures. Et dans le bio, les sorties extérieures sont exigées. Hélène en parlait, il y a un instant, du bio dans le monde de la vache laitière, il y a aussi un mouvement dans l'élevage des poules pour les eaux bio. Donc, ça, c'est en marche, tout ça est en marche au pays, au Canada. Voilà. Sans qu'il y ait de loi. Alors, c'est étonnant, parce que souvent, la loi impose, et là, maintenant, c'est une auto-imposition. Tout à fait. Et je vous dirais que la demande est venue, bien sûr, des groupes de défense des droits des animaux, mais aussi des consommateurs. Regardez ce qui se passe actuellement dans la restauration rapide. On voit des chaînes d'alimentation qui, semble-t-il, d'ailleurs, ont gagné cette bataille-là, en quelques mois, avec du bœuf élevé sans antibiotiques ni hormones de croissance. Donc, il y a véritablement quelque chose qui se passe, parce qu'on veut, écoutez, ce n'est pas parce que tout à coup, McDonald's et ses entreprises-là sont tombés en amour avec les poules. J'imagine que non. Je ne veux pas les rendre plus cruels qu'ils sont, mais il y a une clientèle qui doit satisfaire. Il y a une clientèle, ils veulent faire des sous, ils veulent gagner des parts de marché, c'est pour cela. Alors, Pauline Bouchard, qui est président de la Fédération des producteurs 2 du Québec, me disait ce qu'on a vu se passer en Europe, ce qu'on voit ce qui se passe actuellement, excusez, dans certains États américains, on voit ce que nous demandent nos clients, on s'est dit plutôt qu'on nous l'impose du jour au lendemain, on se donne cette règle-là pour être prêt, justement, quand arrivera une loi, une règle. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça demande à l'éleveur maintenant, là? Beaucoup d'argent. Alors, Pauline Bouchard, justement, ce président de la Fédération des producteurs 2 du Québec, il est en train de passer de l'élevage conventionnel à l'élevage en volière. Ça va lui demander un investissement de 2 millions de dollars pour ses 40 000 poules. Et quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ses anciens bâtiments ne conviennent plus, donc il doit construire de nouveaux bâtiments beaucoup plus grands. Il doit absorber une période d'adaptation pour lui-même, mais aussi pour ses poules, pour les habituer à vivre dans davantage de liberté, plus de main-d'oeuvre, voilà. Alors, tout ça, il y a un coût pour tout ça. Bon, on le voit. Dans les supermarchés, on achète nos œufs, si c'est écrit en liberté, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Est-ce que ça va coûter plus cher, ad vitam aeternam? Moi, je vous dirais assurément, parce que pour l'instant, on voit des grandes chaînes d'alimentation, de restauration, qui disent qu'on absorbe ces coûts-là pour se gagner des parts de marché. Mais le jour où, dans les supermarchés, on nous offrira des œufs non transformés, le frais uniquement élevé de cette façon-là, bien sûr, il va y avoir une hausse des prix. C'est impossible que ce soit autrement. D'ailleurs, en Europe, les prix ont explosé parce qu'ils ont imposé de façon trop rapide ces changements-là aux éleveurs. Alors, vous savez, la liberté a un prix. Mais parlant de liberté, il y a quand même une nuance à apporter entre les poules en liberté et les poules en plein air. Parce qu'on peut être en liberté sans être en plein air. Exactement, dans des bâtiments fermés. Poules en plein air, c'est autre chose. D'ailleurs, à l'épicerie, on met souvent poules en liberté. Ce n'est pas garanti qu'elles soient élevées à l'extérieur durant, bien sûr, les mois chauds de l'année. Merci, Rol. Merci. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada